Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les fonctions réciproques exponentielles et logarithmes à l'aide du logiciel de géométrie dynamique Géogébra. Alors, comme vous pouvez le constater grâce à cette animation, nous avons en bleu la fonction logarithme néperien et en rouge la fonction exponentielle. En bleu ciel, nous avons les logarithmes en base B qui se construisent de la façon suivante. Logarithme en base B de x est égal à logarithme de x divisé par logarithme de B. Et réciproquement, nous avons les exponentielles en base B qui s'écrivent tout simplement B à la puissance x. Il se trouve que les fonctions réciproques ont leur représentation graphique symétrique par rapport à l'axe y égale x, c'est-à-dire l'axe identité. Et comme vous pouvez le voir sur les animations, quelles que soient les valeurs de B, eh bien les deux courbes sont toujours symétriques par rapport à cet axe. Alors, attardons-nous un petit instant au triangle mobile que l'on voit ici. Ici, nous avons choisi un point qui est sur la représentation graphique de la fonction logarithme. Et ici, celui qui est sur la représentation graphique de la fonction exponentielle. Et ce point-là qui est sur la représentation graphique de la fonction identité. Donc le point M a pour coordonnée x, x, et le point P a pour coordonnée abscisse x ordonnée exponentielle x, et le point Q a pour abscisse x et pour coordonnée logarithme de x. Nous voyons que ce triangle-là, P, M, Q, est un triangle isocèle et rectangle en M, ce qui permet de confirmer que la droite delta, la droite violette, est bien la médiatrice du segment P, Q. Ce qui confirme que les points P et Q sont symétriques par rapport à cette droite. Étant donné que P et Q sont des points mobiles, sur les représentations graphiques des fonctions ln de x pour Q et exponentielle de x pour P, nous avons bien la preuve que ces deux représentations graphiques sont symétriques.